Je vais expliquer M. M. Mbongo, cardinal de votre état, je ne suis pas catholique, c'est ma mère qu'il est. Je vais vous expliquer, 7 millions de déplacés internes, 1 million d'enfants en errance, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, 10 millions de Congolais qui n'ont pas de tombe. Vous savez, cause des animaux, à part agression extérieure, à part soutien à la multinationale, dans ma puissance extérieure. Mais au sein des forces de sécurité et de défense, il y a des traîtres parmi nous. Le feu général Maïla Lombadine, si l'insécurité persiste, ceux qui sont à l'origine de l'insécurité sont dans l'appareil. Parce que si l'appareil est sain, si l'appareil est nettoyé, ces gens-là vont travailler pour résoudre les problèmes. Mais ça fait 25 ans que le problème n'est pas résolu. Mais chaque jour qui passe, M. Mbongo, je veux vous rappeler, cardinal de votre état, restez dans l'évangile, laissez la politique à nous. Est-ce que vous savez qu'au mois d'avril 2022, c'est la première attaque du M23 ? Une grande partie de la délire politique. Attendez, vous, M. Fayou, M. Mbongo, restez dans des bureaux climatiques, dans des véhicules climatiques. Arrêtez-nous ça. On s'en fout de vous. Ceux qui souffrent, laissez-le-bas. Tout le monde applaudit. Mais regardez ces gens, ils parli. Ça, c'est de la blague. La décision sera mergueulée. Mais est-ce que... Est-ce, M. Mbongo ? Je vais vous donner des fermes. La politique, ce sont des fermes. Le président dit que le gouvernement expédie les affaires courantes qui a démissionné. Il a dit quoi ? Il ne veut pas violer la condition. Donc, c'est-à-dire, le président a violé quoi ? La constitution. Qui a exposé ça ? M. Kameré. Un. Deux. M. Kameré. Hein ? M. Kameré, ministre de l'économie. Hein ? Et il y a la République démocratique de l'économie. Quel est le résultat ? Augmentation... Docteur en économie. Augmentation de salaire des agents, des ministères. De l'économie. Bravo pour lui et la population. Zéro. Pensez-vous. Dans les congolaises télé록SHO, il y a des Margulies à pueden venir. Un pet çaa select moment. Et Singhéli Bostim Bayé. La République Démocratique du Congo. La situation est un peu bouleversante. Pourquoi ? Parce que la République Démocratique du Congo, huit casques bleus ont tombé. donc blessés et quand il y a M23 il y a un bombardement M23 il y a un bombardement là c'est juste la communication où il y a un peu plus il y a un peu plus de personnes et il y a un appel à partir de ce lundi les forces politiques de la majorité identifiées pour conclure son rapport pour que le Premier ministre aille au Congo pour qu'il y ait un peu cité pour qu'il permette d'avancer dans l'état de formation et un gouvernement est-ce vrai ? de l'autre côté les vrais traîtres sont dans les institutions donc Moraton la peine de mort est-ce qu'il y a frappé de ma gouvernante est-ce qu'il y a raison ? mais l'Union Européenne avant de ne pas péter l'Union Européenne a l'hommé la peine de mort n'a pas d'effet disoisif efficace contre la criminalité et rend irréversible toute erreur judiciaire qui a raison ? dans la thérapie démocratique du Congo et pour qu'il y ait un dossier qui a été commis très pertinent entre FDC et l'UNC où il y a des forces politiques et l'Allié FDC à part l'UNC qui a vitalité et il y a des forces politiques et il y a des forces politiques et il y a des forces politiques présidents de l'Assemblée nationale qui a été commis parce que je n'ai pas eu à Joseph qui a été dans la vie et il y a des forces parce que quand il y a des dossiers sensibles quand il y a l'actualité et c'est il doit informer la population Congolais mais je n'ai pas eu à Moutin de l'Olivier Moutin de l'Olé Moutin de l'Olé Moutin de l'Olé On a vu sur Youtube On a vu sur la Côte d'Olé sur la Diaspora Merci à Moutin On a fait sur la vidéo juste pour informer aux Congolais et aux Congolais que moutin à partir et à partir de la consultation à Souka Il y a eu l'honorable Socrates qui a été témoigné soutien à elle totale et puis ils ont encouragé à Moussala et à l'Olé qui a été à Souka et puis sans oublier que l'hôpital dimanche je me suis dit à partir UDPS à Moutin de l'Olé qui a été député provincial sur la ville province de Kinshasa Là on a remarqué la présence remarquable de l'honorable Socrates et du candidat gouverneur Daniel Moumbalou Donc tout ça c'est pour mettre des stratégies pour que UDPS tout gagné l'élection la poste et la gouverneure et la élection et la gouverneure dans la ville de la province de Kinshasa Donc voilà un peu en gros l'information qui concerne le parti UDPS il y a une parenthèse opinieuse parce qu'il y a ceux pour Daneroubaki ceux pour Deoka Songo aujourd'hui est-ce que Zongaka n'a 2006 entre Adaboumbo monsieur Monsieur Deoka Songo à Loba Yemoko à Loba Yemoko le fait qu'il soit autour du président ne fait pas de lui forcément quelqu'un de l'Ide-PES Yemoko Monsieur Deokasoumo N'est pas membre de l'IDPS Deokasoumo n'est pas membre de l'IDPS Il n'est pas de l'IDPS Mais il a dit, il a fait la conférence de presse Il a dit qu'il est de l'IDPS de père et de mère On s'en fout On s'en fout de ce propos Monsieur Deokasoumo n'est pas membre de l'IDPS Il grandit que son père Azaïki membre à l'IDPS Donc son père Azaïki membre à l'IDPS Moi mon père était m'offensé Je n'ai jamais été m'offensé Père Azaïki membre à l'IDPS En 1992, il y a eu une élection A gagné Puis je n'ai pas de l'IDPS Parce qu'il n'y a pas de l'IDPS Parce qu'il n'y a pas de l'IDPS Parce qu'il n'y a pas de l'IDPS Mais il y a des gens Tantôt 2002, tantôt 2019 Tantôt 2019 Je dis ceci, le choix du parti C'est Daniel Bumbadou Baki Contraire, c'est une rébellion au parti IIDPS les a divisé C'est pour une question De messieurs comme Deo Kassomo Qui n'a jamais assisté A la matinée politique Qui ne connaît pas l'hymne du parti Qui ne connaît même pas L'idéologie Je ne vous mets au défi Bon là qu'il s'en a Foto moko Il y a monsieur Deo Kassomo L'activité à IIDPS Bon là qu'il s'en a Foto moko Monsieur Deo Kassomo Avec le fait Etienne Siségué Avec le président Félix Avance à la présidente Ça n'existe pas Daniel Bumbadou Baki Nous étions avec lui Sur le terrain En 2005 S'il vous plaît Je dis bien En 2005 Le 30 juin Donc Bumbadou Baki Il était là Daniel Bumbadou Baki C'est un membre du parti Au cadre du parti Mais ce monsieur là Il a donné l'argent A certains cellulaires du parti Qui ont fait des déclarations Unitiles L'amédias Les lois A Zongi A L'Obi Et Tébouzali Quoi à Trissey Fossima La L'amédiastrie Et notamment Les députés A ACP Et les autres Les restes Non Il est là Ceux qui a fait des cellulaires Il a un qui m'a fait des banques 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 Il a un qui m'a fait des vérités C'est quoi Il a un qui m'a fait des banques Notre junior Aussi aussi l'entend Que le chef de l'état A Bétail Cela a dit A Certains cellulaires Déclarations Que les membres du parti On fait les 15 millions On va revenir Parce que la situation Vous croyez que Comme des gens Comme sérieux Comme des honorables Je me syste Il va en faire une législature Au seuil C'était possible Déjà La UP Démocratie Du Congo L'opinion Ézalip C'est un Sous-levé Afras L'IA Il y a un moratoire, il y a une peine de mort. Les autres, d'autres personnes sont en train de dire, les loyers, ils ont les règlements des comptes et ils ont les comptes. Il y a une autre chose qui est qu'il n'y a pas de traître. Il y a une institution qui est gouvernée. Parce que l'Union Européenne est une zone qui s'est payée ici. Il y a un moratoire, une peine de mort. Il n'y a pas d'hypocrite, il y a une Union Européenne. Ils ont signé des accords de 900 millions de dollars 10 sur 10 ans. Il y a un peu le caca, non? Est-ce que c'est une fameuse Union Européenne inutile pour nous? Ils peuvent nous donner des leçons? Union Européenne, Union Européenne. Union Européenne, ces aventuriers européens. Moi, je dis, je ne sais pas, mais là, on a visé à l'unité. Oh, mon amour, calme. La peine de mort n'a pas d'effet dissuasif efficace contre la criminalité et rien irréversible. Aux Etats-Unis, des journalistes, aux Etats-Unis, on exécute des gens par des poisons et des chaises électriques. Union Européenne, déjà ça, la déclaration. On s'en fout de ces gens-là. Thomas, il n'en est Union Européenne. Ils ne sont pas Congolais. Ce n'est pas les Européens qui meurent ici. Ce n'est pas les femmes européennes qui sont violées. Ce n'est pas les enfants européens qui sont en errance. On va continuer pour la Union Européenne bien sûr. On s'en fout d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter l'hémorragie ? Pour dire à Kagame, ils ne font que de communiquer. Nous demandons, nous exhortons à M. Kagame. Mais il n'y a pas de sanctions, messieurs. Aussi longtemps qu'ils ont signé un accord Union Européenne avec le Rwanda. Ah ! Et puis, le président de l'Ouvalabie se pose aussi des questions mensonges grossiers. On s'en fout de l'Union Européenne. Tu es, M. Mbongo. Tu es mokomoko, de manière méthodique. M. Mbongo dit qu'il y a des traîtres au gouvernement. M. Mbongo. Il y a des traîtres au gouvernement et la peine de mort devrait frapper en premier lieu les gouvernants. M. Mbongo, cardinal de son État. A qui est-ce qu'il n'a pas dit Mbongo ? Il devait la fermer. Il devait prêcher l'Évangile. A qui est-ce que l'Ouvalabie a monté pour la Félix depuis que Félix a voté le pouvoir ? Ah ! Quand même, l'Ouvalabie a dit qu'il y a une messe et un soukha et un soukha et un soukha et un soukha derrière le chef de l'Évangile. L'Ouvalabie ! L'Ouvalabie ! Ah ! Non, 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 l'Ouvalabie ! Tiens, attends, l'Ouvalabie, on a reconnu le soukha et moi. Il y a des traîtres où il y a des traîtres de gouvernance sur des traîtres. Ça, c'est dit les institutions du pays en tant que catholique, en tant que prélat face à la déférence, face à la respect. Ce monsieur n'a jamais respecté les institutions de ce pays. Moi, je vais le respecter. Tu passes de quoi ? Maintenant, on m'entend pour la vérité. Mensonges de la part de mes chocha accueille la Kinga Kati à UBC, madame Olive, je souligne mon ancien président Kala au barzot à Radio Souté. Ah ! Je suis émerveilleux pour ce que vous avez réalisé. Voilà le domaine de l'expertise. Oh ! Vous avez mon soutien. Mais pour les gouvernants, ils sont des traîtres. Mais monsieur Mbongo s'est-il posé la question comment est-ce que cette famille a pu avoir cette richesse de manière insonente ? A Kamboué ! A pu depuis la porte à moi même le but aux aïe-la-moutée. Alors, c'est lui qui va donner des leçons à Félix si c'est guéder son gouvernement ? Mais est-ce que ce n'est pas aussi vrai qu'il y a une idée à la question de l'institution de la traîne et traîne Ce qui est utile est la question à traîne de vue. Alors, traîne de vue, mais il y a moins des inquiétrizes. Ici, nous parlons d'un cas bien spécifique de la trahison au sein des forces de la défonce, de la sécurité. Monsieur Mbongo prend les choses au sérieux. Ça, c'est de la légèreté de sa part. Je vais expliquer Monsieur Mbongo. Allez-y. Monsieur Mbongo, cardinal de votre État, je ne suis pas catholique, c'est ma mère qu'il est. Je vais vous expliquer et comment, là, 7 millions de déplacés interne, 1 million d'enfants en errance, c'est-à-dire qu'il y a la classe, c'est-à-dire qu'il y a des parents, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. 10 millions de Congolais qui n'ont pas de tombe. Vous savez, cause des amis, à part agression extérieure, à part soutien multinationales, il y a des puissances extérieures. Mais au sein des forces de sécurité et des défenses, il y a des traîtres parmi nous. Le feu général Maïla Lombadine, si l'insécurité persiste, ceux qui sont à l'origine de l'insécurité sont dans l'appareil. Parce que si l'appareil est sain, si l'appareil est nettoyé, ces gens-là vont travailler pour résoudre le problème. Mais ça fait 25 ans que le problème n'est pas résolu. Mais chaque jour qui passe, M. Ambrongo, je veux vous rappeler, cardinal de votre État, restez dans l'évangile, laissez la politique à nous. Est-ce que vous savez qu'au mois d'avril 2022, c'est la première attaque du M23 ? Une grande partie à Routchou, au tombé, si c'est tombé. Une grande partie à Nirango, au tombé, sans combat. Est-ce que M. Cardinal a gagné ? L'armée a levé le pied parce qu'il y a eu des généraux, des colonels qui ont trahi, qui ont baptisé avec l'ennemi. Il s'en est suivi. Massacre à Kichiche. Il s'en est suivi avec déplacé massif. M. Ambrongo, est-ce que vous pèsez la gravité de vos propos ? Donc, quand Anna Moïse Katoumbe dit « Je commence pas le prélat, mais il ne représente pas toute l'église catholique. » il ne représente pas toute l'église catholique. Il représente l'archivéché de Kinshasa. Il y a quatre églises catholiques. Il y a même des catholiques catholiques. Il y a des pouvoirs, certains sont dans l'idée catholique. L'église catholique appartient à tout le monde. Il ne faut pas profiter de cette position-là pour commencer à tirer sur le gouvernement. C'est le seul cardinal qui est actif politiquement en Afrique. Allez vérifier ailleurs, ça n'existe pas. Ils sont occupés au Bredi. Mais eux-mêmes la richesse ils ont, ils ont ça où. Tu m'as mis en compte à ce qu'on a vu pour y arriver à l'arrivée. Tu m'as mis en compte à ce qu'on a mis en compte. Richesse, c'est qu'on a mis en compte. On nous fait à nos côtés des pauvres. Faux. Faux et archi-faux. M. le journaliste, est-ce que M. Ambrou sait combien la trahison a mis en compte ce pays ? Je rappelle à M. Ambrou lui, il vient de tomber entre les mains de l'ennemi sans combat parce que les colonels adjoints de Chico-Chitambo ils ont reçu 50 000 dollars à chacun. Maintenant, quand on arrête ces genres de personnes, on fait quoi avec eux ? Donnez-nous la réponse étant donné ils ont entraîné de déplacer Massif et de meurtre là-bas. Voilà, déjà, déjà, non, cala, 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 cala. C'est là, cala, cala. M. Ambrou il est coupé. Non, je réponds, mais non, M. Martin Fayoulou produit politiquement fini. Ah, président élu. Je réponds. M. Martin Fayoulou produit politiquement fini dans une confusion qui n'a pas de nom. Il dit règlement des comptes et des résistants. Donc, c'est-à-dire, vous, M. Martin Fayoulou dans votre famille, dans votre parti politique, est-ce que vous avez des traîtres là-bas dans l'armée ? Déjà, je vais lire ces propos pour qu'ils en a dit qu'on a mis, on a parlé autre que ce que Martin Fayoulou a dit. Il a dit dans un climat d'injustice généralisé, la décision sur la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo menace les résistants opposants politiques en les exposant à des règlements de comptes utilisant les concepts flous et traître la volonté affirmée du régime de consolider sa dictature est désormais claire. On parle de l'armée, M. Fayoulou. Est-ce que vous avez lu le communiqué de la ministre d'État, ministre de la Justice ? Apparemment, ce monsieur n'a pas lu. Apparemment, il l'a entendu dans le réseau social. Lui parle des opposants résistants. Est-ce qu'on parle de vous dans ce communiqué-là ? Donc, en d'autres termes, il y a un monsieur Martin, il y a un traître qui va en armée. Vous voulez le protéger ? Je comprends qu'actuellement, il y a des Congolais de bonnes qualités et de mauvaises qualités. Comment ça ? J'en ai vu. M. Katumbi, il y a un peu jusqu'à tout le monde. C'est une... Ça, c'est pas la démocratie. Je vous dis, messieurs, arrêtez, occupez-vous de Mazenay. Mais il a été tenu la présidente de la République. Non, il fait partie aussi des... Restez dans des bureaux. Attendez, vous, M. Fayou, M. Chambogou, restez dans des bureaux climatiques, dans des véhicules climatiques. Arrêtez-nous ça. On s'en fout de vous. Ceux qui souffrent à l'est de là-bas, tout le monde a applaudi. Mais regardez, ces gens, ils... Ça, c'est de la blague. La décision sera météo. Mais est-ce que... Est-ce, M. Joseph Bézana, vous dites, que vous avez des les pinières et ça dit quand même est-ce réellement parce qu'on a beaucoup de lois, beaucoup de sanctions dans la République démocratique du Congo mais qui ne profitent pas l'applicabilité à la loi mais ça n'a pas problème. Aujourd'hui, il y a moratoire, il y a peine de la mort. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de l'applicabilité, est-ce réellement ça sera... cette décision, souvent l'indique communiquée à le ministre de l'État, il instruit la justice de la coucoucensionnelle jusqu'à la scène. C'est une mesure qui a été demandée, un, la Conseil supérieure de la défense, deux, la Conseil de ministre. c'est une mesure que tout le monde réclamait. L'armée, je vais expliquer à M. Ambongo, M. Fayulou, parce que peut-être ils sont dans des blagues. L'armée, c'est une institution sensible et stratégique. C'est la colonne vectébrale d'une nation. Si vous voulez avoir un grand pays, il faut avoir la bonne qualité de ses officiers. C'est comme ça que son zou, Bato Basali, est code de guerre et science de la guerre définie dans ce monde. Maintenant, nous avons des officiers, la plupart pourris, des coopérants, des affairistes, ils préfèrent l'argent que les villes et les Congolais. Maintenant, on prend des mesures drastiques contre eux. Nous avons mélangé pour mélanger Afden, Faze, RCD, c'est eux qui sont des générations, des officiers, sur le terrain, nous n'avons pas de colonel. Tout à fait. Déjà, nous nous compagnons les comptes, donc vous nous... J'informe un monsieur à mon gros au quartier de son état et monsieur Fayou, le monsieur, qui encore? Moïse Gatoumé. Est-ce que vous savez que nous, on a arrêté 16 colonels, 11 colonels qui sont en train de juger pour une simple raison? Nous sommes tombés entre le mètre du M23 et nous avons fait sans combat. Mais pour tout cela, aujourd'hui, même le gouverneur Yatoury, le général Tony Loubo Yatashama, il parle à cœur ouvert, il a même de larmes aux yeux pour dire que aujourd'hui, ce qui va y va y avoir est-ce que les militaires aussi savent quelque chose dans ce qui se passe? On a des bons militaires et il y en a de mauvais, mais sauf au quai guerre, il y a des bons, il y a des mauvais avec les simbathés. C'est pour cela, nous demandons au chef de l'État de toucher les commandements militaires dans le Nord le plus rapidement possible, de revoir aussi certains conseillers militaires autour de vous dans la maison militaire. Parce que pour que vous envoyez ces colonels-là, parce que mon conseil a été qui a été sauté. Mon conseil a été sur base, il y a l'orientation, il y a un conseil militaire. Mais comment ces gens-là parviennent-ils à entrer étant donné que tu as la déniade, il faut checker toi-là, il faut que il y a des opérations. Ça pose aussi problème. Déjà 30 secondes, 30 secondes, juste on écoute. Je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir. Même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir. Maintenant, si vous me dites de partir, je partirai comme un bon militaire. parce que dès qu'ils sont arrivés ici, vous savez, c'est l'état de siège, le gouverneur, même le monsieur convient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentions. Non, voilà, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Podéco et Zahir, je fais les mines avec Podéco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, déjà, le temps juste, le gouverneur face à la situation qui se passe dans la République démocratique. Non, cette situation, je connais. Il y a des gens, ah, Nzame, Kongoyo, il y a des politiciens qui n'ont pas reçu dans toutes les élections. Mais quand on tente, normalement, ils commencent à créer de l'insécurité. S'ils parlent sous base de ça, des Congolais, quand je dis des Congolais de mauvaise qualité, il en existe même parmi ma civile. Ils commencent à créer de l'insécurité qu'on cause le général Joni Loube à Kachama, Makambo, à ce qu'on peut rien à Kodéco, Nazahir. Ces messieurs, avant d'arriver à Bounya, chaque jour, on coupait les têtes des gens. Aujourd'hui, avec son expérience, sa stratégie, guerre, et tout le monde à la Djougou, et puis à ce qu'il y a 6 ans. Ça, c'est la vérité de ce côté-là. Donc, il y a de bons militaires, il y a aussi... Je dis, on a des généraux, des colonels de haute facture. Mais déjà, on avait reçu un message, il y a un frère qui est à l'île des fronts, où il y a Benga Kibiso et tant que Congolife Télévision, c'est un jeune, il est de notre armée, un soldat, il est de la ligne des fronts, parce que notre général nous a envoyé dans la ligne des fronts, mais sur base de commis, il nous dit que tu as un M23 qui est très bien et que tu as dit. Donc, il y a certains généraux qui travaillent à l'encontre de la volonté et qui demandent où est-ce que pousser chaque de l'État à négocier la volonté. Les propos que vous êtes en train d'évoquer, vous voulez que je prenne M. le cardinal Ambongo au sérieux de M. Fayule et M. Moïse Katoly. Vous venez d'évoquer des choses qui se sont passées sur le terrain, des civils qui deviennent des commissionnaires à Goma qui approchent des militaires pour proposer l'argent qui est à côté M23. M. Ambongo, il est ici à Kinshasa, il se délaite. M. Katoumbi, il n'a pas à l'encontre de Moutabongo, il se délaite. M. Fayule est-ce qu'il est sur la ligne des fronts ? Est-ce qu'on a indexé les opposants résistants comme des gens qui trahissent la patrie ? Pourquoi M. Fayule il écrit ce genre de choses ? Donc, il se reproche de quelque chose ? Ce sont des hypocrites ? Nous sommes avec la population de l'Est, solidaire avec vous, mais quand on prend des décisions, vous commencez à résoudre le problème de l'Est, il commence à dire les traités sont dans le gouvernement. Mais c'est quoi ça ? C'est-à-dire quoi ? Ces gens, ils sont payés par l'Occident pour semer la confusion dans la population. Il y a moins de moins la même Union européenne à Ebikeno, Félix a touché, là il fallait toucher. À Ebikeno, il suit la discipline dans cette armée-là. Ce sont les multinationales européennes américaines qui viennent avec l'argent quand même mais n'ont pas cet argent-là. mais déjà tant qu'on doit analyser l'immunité, il y a peine et il y a mort, l'Église catholique a s'est soulevée, l'opposition à Martin Feuillet a s'est soulevée, l'Union européenne a s'est soulevée. Donc nous comprenons que tous ces gens-là vont faire partie de la crème où il n'y a pas qu'on trahi. Ce sont des agents qu'on appelle cinquième colonne des agents, des gens qui coopèrent avec l'étranger. Point barre. Félix ne va pas reculer. T'es un gars d'être allé l'eau. Décision à lui, il ne va pas reculer. Donc jusqu'aujourd'hui... Jusqu'aujourd'hui... Je te dis, l'élôme toujours depuis le week-end jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a franc. Pour mon accueil, il y a une autre dynamique et qu'il y a franc parce que les militaires n'ont plus conscience une fois de plus parce que... Ça, je dis parce que quand Ouyine est tombé, tous les Congolais étaient dans la tristesse. Bon, je vais expliquer à messieurs Katoum, messieurs Fayoulou, messieurs... Finalement, mon gros cardinal de son état. Hein? Quand vous êtes dans une ligne de front, peut-être qu'il ne pèse pas et que votre commandant travaille avec l'ennemi, il prend le plan de guerre à pécer l'ennemi. Il y a un type d'armes positionnées exactes, l'ennemi a bombardé avec des armes plus sophistiques que les armes. Mais dans la ligne de front, les soldats, les militaires sont scellés. Ils ne peuvent plus faire face à l'ennemi renforts de d'hommes en armes et yétés. Et commités. Ou bien, ce qui est commis, c'est une munition, l'armes va changer. C'est ce qui est en train de faire face. Ces gens, je ne sais pas si les gens sont sérieux dans ces pays. Est-ce que vous pèsez vos propos? M. Merteur Fayoulou, je vous respecte en tant que politique, bien que tu aies un produit fini. Est-ce qu'il y a des conséquences à plus? Tant que vous êtes en train de faire, vous pèsez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous aimez ces pays, vous-là? Déjà, pour moi, parenthèse, on va conclure le sujet. Déjà, mais quand c'est raté ou bien qu'est-ce qu'il y a rencontré un chef de l'État Félix et Paul Kagame, aussi l'autant Paul Kagame, le président Félix a été en train de trois conditions, rétrès, cantonnement, cessation de hostilité et le président Kagame a eu yépaté comme mission à la présidente congolais, Félix, tu sais qu'il a eu à Mesti et nous avons une bonne gouvernance. Comment le président Wande va se gérer dans vos problèmes politiques et à la République démocratique pour demander la bonne gouvernance ce qui est donne, ceux qui a Mesti donc, c'est-à-dire qu'il y a qui va négocier c'est-à-dire que c'est-à-dire qui a trouvé intérêt d'attendre c'est-à-dire Olivier Toubeli et Olivier Touboulinga est-à-dire tout abordé. En Bongo le Baki, Kagame était un grand Még Félix un traître allez-y comprendre M. Mbongo je ne sais pas si vous êtes politicien ou si vous êtes cardinal à le bas mon n'est-à-dire ouvertement M. 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 Kagame il a un grand leadership 12 millions de mois on a continué allez-y allez-y presque une minute pour que quelque chose qui est en train de se passer je vais expliquer à M. Mbongo à M. Fahulu et à M. 14 4 exigences à Paul Kagame mais parmi les exigences pour ton attente dans le Bélaga Moko il demande le retour de réfugiés aux Congolais qui sont au Rwanda c'est ça non ? En réalité il n'y a pas de réfugiés congolais au Rwanda voilà ce que Kagame a fait Kagame a déporté des populations rwandaises à l'est du pays et il les a fait retourner au Rwanda comme des Congolais comme des réfugiés congolais maintenant dans la négociation il veut que ce Congolais puisse rentrer au Congo ce Rwandais puisse rentrer au Congo comme des Congolais parce qu'avec M.Kabi il a fait avec des accords qu'il a signés là il a fait des Rwandais des Congolais des Fakou autant vous savez ils vont équiper qu'elle terre parce qu'il y a 7 millions de déplacés ils vont faire des colonies Rwandais au Congo ils vont devenir des Congolais des faits M.Kbongo M.Faï M.Katoun vous connaissez ça t'inz t'in de tout le cas c'est merci beaucoup moi je n'ai pas dit t'es t'es aujourd'hui sur le plan politique en République démocratique après l'UE de PES qui compte qui compte sur la neve 70 donc 70 et c'est 70 député aujourd'hui comme première force politique en République démocratique on met la deuxième force politique et il y a une entre FDC et UNC déjà Bakou est la présidence en Assemblée Nationale qui va diriger l'Assemblée Nationale rentée parlementaire les 15 on a vu comment a été l'entrée de Vita dans la caméra il y a extra juste dans l'hémicycle dans la salle et la plénière déjà on sent qu'il respire déjà la présidence et l'Assemblée Nationale mais de l'autre côté AFDC c'est parce qu'il y a la deuxième force politique qui va être UNC avec la présidence d'Assemblée Nationale et qui va être et qui va être militant qui va être dans la hémicycle et qui va être l'hémicycle je n'ai pas ce qui m'a aidé à moi pourquoi ? parce que ma question est-ce que allez-y tu es tout en train de faire une population congolaise vous savez mon salut c'est ça c'est congolais qui a une confiance il y a une confiance à travers les loyaux les loyaux c'est un grand travail c'est pourquoi ils sont très nombreux à te dire celui que si c'était dit s'il était dans une classe politique il n'y aurait pas de difficulté mais la plupart sont des politiciens non des hommes d'état un homme d'état c'est l'intérêt général un politicien je dis bien politicien intérêt personnel intérêt clinique intérêt de la famille après lui c'est la famille après lui c'est le fils après le fils c'est le nevé tout qu'on sort et c'est qui compose les partis politiques d'aujourd'hui ma partie politique est comme une forme d'esclavage tu ne t'es rien tu avais des membres quand tu arrives les collaborateurs commencent à te quitter parce qu'il faut que le mot d'ordre du chef soit respecté vous faites l'allusion de la vie vous avez des amis qui sont et qui sont les amis n'ont tu avais des amis Maintenant, je rentre dans le fond du sujet. Monsieur le Président Félix Issykédi, si vous contentez ces gens-là, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Sauf que les gens qui ont été bien au Cameroun. Mais que le peuple se retrouve pendant 50 ans. Si notre lit des fesses va disparaître. Sauf que les gens qui ont été rébelliés. Ils ont été rébelliés. Si ils ne sont pas rébelliés, ils ne sont pas. Peine de mort. Toi ! Une autre raison. Je suis fait, si je suis à côté de la Cameroun. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec nous. Le président d'Amhaïdé, il n'a pas d'année. Ce que vous dites, nous sommes à la Présidence. Je ne sais pas si vous avez fait l'erreur. C'est l'erreur. Mais c'est l'un de 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 l'un. FDC, ULC. FDC, FDC. Je ne suis pas de 10 milliards de questions. Tout le monde a analysé. OK. Parce que le militant, Moussa, c'est Moussa. OK. Tu es Moussa au vieux hasard à trois plans. Trois députés. Donc, tout le monde. Sérieusement. Politiquement. Je n'ai rien contre M. Cameroun. Je n'ai jamais été proche de lui. Je n'ai jamais bouffé son argent. Je ne connais pas la télévision. Oh. Par la télévision, quoi ? Tu vois, là-dedans, vous êtes, hein ? Moi, j'ai eu plusieurs fois à saluer Kabouya. Ça, je peux dire qu'on se connaît. Allez-y. Coupez ça. Pour présidence et assemblée nationale, pas M. Cameroun, ça sera la plus grave erreur politique. C'est bon, madame. Mais il a été président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas nous qui avons la présidence et la République. Je vais vous donner des faits. La politique, ce sont des faits. Le président dit que le gouvernement expédie les affaires pour rendre. Qui a démissionné ? C'est le Cameroun. Il a dit quoi ? Il ne veut pas violer la Constitution. Donc, c'est-à-dire que le président a violé quoi ? La Constitution. Qui a exposé ça ? M. Cameroun. Un. Deux. M. Cameroun. Hein ? M. Cameroun, ministre de l'économie. Hein ? Il y a la République démocratique du Congo. Quel est le résultat ? Docteur en économie. Augmentation des salaires des agents. Il y a le ministère. L'économie. Bravo pour lui et la population. Zéro. Vous comprenez ? Il y a le mariage à James Cavalier. M. Cameroun. Donc, vous me poussez à la FDC et vous poussez à la UNC. Il y a le mariage à ce que vous avez dit. Parce que le président Félix Satton-Tisségui n'était pas allé. Et puis, il y a le mariage à ce que le président regrette. Pourquoi vous avez dit qu'il y a l'invitation à ce que vous avez dit ? Eh, nous avons... C'est parti. Moi, c'est parti. Il y a M. Cameroun. C'est parti. Il y a Rwanda. Il y a un mariage à moi à James Cavalier. Et puis, il y a 30 vaches. Il nous faut... Il n'y a pas de prototique. Il y a le président, il y a l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui n'a pas d'encoïntance avec ni le Rwanda, ni le Bougoumonde, ni le Bougoumonde. Quelqu'un qui a l'esprit de Mousée Laurent-Désiré Kabila, de Joseph Kassavogou, de Tien Chisekédua Moulumba, de Lumumba, de Kimpavita. Quelqu'un qui peut faire face à la pression parce que présidence à l'Assemblée nationale, il y a des lois qui nous attendent. Des lois importantes qui vont mettre le pays en sécurité. Vous voulez sécuriser le pays? Mettez quelqu'un de l'UNC. Mais déjà parce que ceux qui ont l'oblée, ils ne méritent pas aujourd'hui. Donc, il y a sa présidence, il n'y a pas de réclamants. Il n'y a pas de poste. Que normalement, il n'y a pas de poste réclamants. Normalement, le président de l'Assemblée nationale doit être un collaborateur du chef. Parce que ce sont des chefs des corps. Il ne doit pas être un opposant du chef. Parce que ceux qui ont l'oblée, il n'y a pas d'ambition présidentielle. À mi-mandat, il peut se retirer et vous mettre dans une confusion. Mais ce n'est pas capable de le faire. Ce n'est pas possible de faire en 2024, 2025, 2026. Il crée ce qu'on appelle l'instabilité des institutions. Vous comprenez la dangerosité. Parce que quand quelqu'un vous dit « je démissionne » au moment où le président dit « expédiez les affaires qu'on vend. » Donc, il peut agir aussi de la sorte en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez le président de l'Assemblée nationale. Il est quelqu'un qu'on peut bien gérer. Alors, si en cas de force majeure, on ne peut pas gérer l'Assemblée nationale et non M. Vital Kaméry. Mais vous aurez toujours le souhait pour M. Vital Kaméry. Là, je sais pourquoi. Parce que le président pourra bien gérer avec quelqu'un autre que M. Kaméry. Donc, pas Vital Kaméry. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas confiance. Je vous dis la vérité. Quelqu'un de l'UNSEE, mais qu'il ne soit pas de l'Est. Parce que c'est un parti qui s'est dit national. Parce que moi, comment on s'entend via bambou ? Mais déjà, aujourd'hui, parce que la configuration, ils ont déjà fait ça, les mains, déjà... Ah, non, il y a aussi ici, les mains, 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 les mains. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas porte-parole de l'EMN, je ne sais pas. Peut-être qu'il joue en carte, il sait déjà. Peut-être que le président déjà sur la naïe, il y a des places. J'aime cette attitude. Mais est-ce qu'il est sacré pour vous dire ? et tourner la vérité tourner la vérité on a beaucoup de gens vont nous quitter fin de l'université tout est bien pas n'importe qui n'importe mais pas n'importe qui ministère affaires étrangers, ministère à défense ministère à finances, justice, budget consomme, pas n'importe qui ça va être la confiance ça va être moralement posé merci beaucoup je veux dire un second message dans la population non juste demander à la population de soutenir il y a un capital que le parti a présenté à l'occurrence monsieur Daniel Boumbaloubaki dont nous apportons notre soutien tant qu'il dépense, vous savez ça les confiances vous partagez Congolaises et Congolaises et vous Lingapé Congolife Télévisions, vous liker vous partagez, vous abonner et tout le monde est à la prochaine merci beaucoup et question et il y a qui je n'ai qu'à la France mais on ne t'a pas de la France mais pour que toutes qui le disent nous voulons nous voulons tous les membres nous voulons je n'ai pas de la France je n'ai pas de la France je n'ai pas de la France je ne lui avoue que mais faire le community dans la France sont politiques et a la question sécurité, c'est ce que vous avez à dire. Ah, c'est la question que je vous ai dit. Sois décisif et puis nous mettez le vis-à-vis, moi aussi comprenez le ministre. Il faut que vous compreniez. Oui, parce qu'il a été battu en tête, il a été battu en tête, il a été battu en tête. Sous-titrage FR ?